Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de la fibula. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord la définition et situation, puis l'orientation et la description de son extrémité supérieure, inférieure et de la diaphyse. La fibula est un os long et grêle qui forme la partie latérale du squelette de la jambe. La fibula s'articule en haut avec le tibia et en bas avec le tibia et le talus. Pour son orientation nous retenons trois éléments, l'extrémité aplatie en bas, la face présentant la petite gouttière en arrière et sa face articulaire en dedans. La diaphyse en coupe transversale et prismatique triangulaire, on lui décrit donc trois faces et trois bords. Un bord antérieur, un bord médial et un bord postérieur. La fibula dans la moitié supérieure de sa face latérale est creusée par une gouttière longitudinale convexe en arrière qui donne insertion aux deux chefs du muscle long fibulaire. Au niveau de sa partie moyenne, on retrouve l'insertion du muscle court fibulaire. Au niveau de la face postérieure, la fibula donne insertion aux muscles solaires dans son 1,4 supérieur, une partie du tibial postérieur et aux muscles long fléchisseurs de l'allux de ses 3,4 inférieurs. La face médiale est divisée à sa partie moyenne par une crête verticale, la crête intérosseuse, sur laquelle s'insère la membrane intérosseuse de la jambe. En arrière de cette membrane s'insère le muscle tibial postérieur. En avant d'elle s'insère le muscle long extenseur de l'allux, devant lui, le muscle long extenseur des orteils dont l'insertion déborde crânialement et caudalement celle des deux muscles précédents. Sur le 1,4 inférieur de cette face médiale s'insère le muscle troisième fibulaire. À sa partie la plus distale, au-dessus de la malléole latérale, une petite surface convexe d'avant en arrière s'articule avec l'incisure fibulaire du tibia pour former l'articulation tibio-fibulaire distale. L'épiphyse proximale ou la tête de la fibula, renflement conique à base supérieure dont le sommet se continue avec la diaphyse par une partie rétrécie appelée le col. La face supérieure présente sur sa partie médiale une surface articulaire qui s'articule avec la surface fibulaire du tibia. En arrière de cette surface articulaire s'élève une saillie rugueuse, l'apexe de la tête fibulaire, sur laquelle s'insère dans sa partie postérieure le tendon du muscle biceps fémoral ainsi qu'un faisceau du ligament collatéral fibulaire. L'épiphyse distale forme la malléole latérale. Elle est aplatie transversalement, plus longue et plus volumineuse que la malléole médiale, et descend plus bas que celle-ci. La face médiale présente une surface triangulaire convexe en rapport avec le talus. Il donne insertion au ligament tibio-fibulaire antérieur en haut, au ligament talo-fibulaire antérieur et au ligament calcanéo-fibulaire en bas. L'épiphyse distale